Bonjour EB6, leçon 2, le corps humain, un système organisé. Dans ce leçon, on va reconnaître l'organisation du corps humain et on va reconnaître l'organisation de l'intestin grêle qui est un organe très spécifique et très important. Alors la formation de l'homme débute par une seule cellule, qui donne des cellules nombreuses et variées. Elle se complète et s'organise pour constituer un système complet de l'organisme. Comment s'organisent les cellules dans le corps humain ? Donc, l'homme se débute par une seule cellule. Cette cellule se multiplie et se divise pour donner de nombreuses cellules. L'ensemble des cellules, c'est un tissu. Donc, le tissu est formé de plusieurs cellules. L'ensemble des tissus nous donne un organe. L'ensemble des organes différents nous donne un système ou bien un appareil. L'ensemble des appareils donne l'organisme. Nous avons un appareil respiratoire, un appareil digestif, un appareil circulatoire, un appareil excrétaire, un dictyre, un appareil. Il est un organisme. Donc, on va lire les définitions. La cellule est l'unité structurelle de l'être vivant. Le tissu est formé de cellules identiques, même forme et même fonction. L'organe est formé de tissus variés. Le système est formé des organes différents qui assurent ensemble la fonction du système. C'est un système où il est ensemble des organes, majemouat organe. Et l'organisme est formé de plusieurs systèmes différents qui fonctionnent ensemble. L'organisme majemouat système. C'est le système digestif. Donc, le système digestif est formé de plusieurs organes différents. On a dit que le système digestif a été formé de plusieurs organes différents. Bouche, oseuvage, estomac, intestin, grêle et gros intestin. Mais l'intestin grêle, qui est un organe spécifique, on va étudier l'organisation de l'intestin grêle. Je trouve cela, je dois voir un peu plus cher sur l'intestin grêle. L'intestin grêle est un organe de l'appareil digestif. Il est formé de plusieurs tissus différents. Comme il est un organe, alors il est formé de plusieurs tissus différents. Quand l'organe est formé de l'intestin grêle, il est formé de plusieurs tissus différents. Mais de combien de tissus est formé l'intestin grêle ? Quels tissus peuvent être formés de l'intestin grêle ? On va voir. Donc, les tissus de l'intestin grêle et ses fonctions. Observez l'image, s'il vous plaît. On a un tissu externe, avec des cellules rectangulaires. Le tissu bigibardo, tissu musculaire, avec des cellules allongées, avec des muscles. Et on a un tissu interne, avec des villosités, avec des cellules effilées. Alors, tu peux trouver trois tissus différents dans la paroi de l'intestin grêle. Un tissu externe, pour assurer la protection. La fonction du tissu externe, c'est la protection. L'alhimayi. Un tissu musculaire, on a un tissu muscle, pour assurer le déplacement des éléments. Quel type de mouvement ? Musculaire. Muscle. Pour cela, le tissu musculaire, pour assurer le déplacement des éléments. J'ai fait le tissu muscle, le tissu muscle, et le tissu muscle. Il y a un tissu muscle. Donc ici, on va voir la forme cellulaire dans chaque tissu. Ici, c'est le tissu externe, les formes de cellules rectangulaires. Le tissu musculaire, la forme de cellules allongées. Les tissus internes, les cellules sont effilées. Donc, le tissu externe, on va lire. Le tissu externe, il est formé des cellules rectangulaires. Le tissu musculaire, il est formé des cellules allongées. Le tissu interne, il est formé des cellules effilées. Alors, les cellules n'ont pas la même forme et n'ont pas la même fonction. Il est formé des cellules dans le tissu. Il est formé des cellules allongées. Il est formé des tissus, il est formé des tissus. Alors, le corps humain est un système très organisé. Merci.